A bord de ces deux grands quarts climatisés, les éminentes personnalités et stars invités par la première dame Dominique Ouattara pour le gala de sa fondation Children of Africa sont venus visiter le chantier de l'hôpital mère-enfant de Benjerville, dont le gala qui se tiendra dans la soirée de ce vendredi permettra de recueillir les fonds nécessaires pour son équipement. Cet hôpital, plusieurs parmi ses personnalités présentes ont aidé à sa mise en construction grâce à leurs contributions financières ou techniques. En effet, un premier gala de la fondation en 2013 avait permis de recueillir d'importants fonds pour sa construction. Cette visite de chantier a permis à ses donateurs de bonne volonté de voir l'état d'avancement des travaux démarrer effectivement en octobre-novembre 2013. Ainsi, en quatre mois, l'imposant bâtiment est déjà sorti de terre et a déjà pris forme. Le maître d'ouvrage a rassuré les visiteurs que les travaux vont se poursuivre sans interruption car il n'y a aucun blocage au plan financier. Tout roule, a-t-il attesté. Les délais seront donc respectés. L'ouvrage sera achevé et livré au cours du premier trimestre 2015. La ministre de la Santé, Raymond Goudou-Kofi, a remercié au nom du gouvernement ses donateurs pour leur contribution à l'action sanitaire du gouvernement en faveur de la réduction de la mortalité mère-enfant en Côte d'Ivoire. L'état des lieux étant fait, la première dame a lancé un appel à ses éminents invités pour l'équipement de cet hôpital qui est annoncé comme un hôpital de référence. Après la visite de chantier, la visite de la case des enfants, le centre d'accueil créé par la fondation Children of Africa pour les enfants de la rue, a constitué un autre moment important de cette matinée du vendredi. Les 56 enfants de ce centre d'accueil, 30 garçons et 26 filles, ont exécuté des balais et présenté une fresque dansante de toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour souhaiter la bienvenue à leur marraine, la première dame Dominique Ouattara, et à ses invités. La première dame a saisi l'occasion de cette visite pour remercier au nom de sa fondation tous ses illustres invités. Une distinction particulière, le prix de la fondation Children of Africa a été remise à toutes les stars qui ont pris de leur temps pour venir soutenir l'initiative de la fondation. Ça ne date pas d'aujourd'hui que je connais madame Dominique Ouattara. C'est une amitié, c'est une connaissance qui date de plus de 20, 25 ans. Donc vous comprenez que venir pour Children of Africa, c'est la mère qui vient faire parler son cœur, c'est aussi l'ami, la sœur qui vient contribuer à l'évolution de l'idée qu'est Children of Africa. Alors vous êtes pratiquement parent, entre griffes de madame Ouattara, mais pourquoi est-ce que vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire ? Pourquoi vous ne revenez pas ? Ma sœur, j'ai eu peur quand il y a eu les hostilités, j'ai préféré partir. Mais dire que je ne compte pas rentrer, sûrement que Dieu avait voulu ça. Que ce soit madame Ouattara qui m'invite, qui me demande de rentrer. Et je lui dis merci parce que quelque part je suis rentrée par la grande porte, ça fera taire certaines bouches quand même.